Salutations citoyens de l'Empire, cette vidéo est sponsorisée par Woodbox. Dans cette boîte aux tarifs unitaires de 39,99€, tu retrouveras une figurine pop, un t-shirt et même une superbe casquette. Le tout pour une valeur dépassant normalement les 70€, soit une économie d'au moins 30€ sans compter sur le code promo absolu 7, tout en majuscule, qui vous permet d'économiser 7€, ce qui ramène la boîte à un tarif de 32,99€. En bref, il y a tout ce qu'il faut dans cette boîte pour ravir votre famille ou vos amis à Noël. Noël qui est la fête qui, je le rappelle, célébre la naissance du seul et unique élu. Ne l'oubliez pas. En somme, c'est un bon moyen de proposer des cadeaux surprises à chacun de ses proches. Donc n'hésitez plus et n'oubliez pas d'utiliser le code promo absolu 7, tout en majuscule, qui vous permet de bénéficier de 7€ de remise sur votre box spécial Star Wars. Si jamais vous êtes intéressé, vous retrouverez plus d'informations dans les liens se trouvant dans la description. C'était Alton Castle pour Imperium TV et gloire à l'Empereur. Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder mes attentes concernant le dernier opus de cette ultime trilogie Star Wars produite par Disney. Ce n'est pas un secret, je ne suis pas un grand fan des deux derniers films, 7 et 8, et je ne suis pas pour autant un rageux qui gueule tout le temps, mais concluons en disant simplement que j'ai été déçu. Mais pour autant, je garde bon espoir pour ce dernier épisode de la saga, et j'espère qu'ils ont mis tout leur cœur dans cet ultime épisode, qui doit conclure l'une des sagas les plus mythiques de l'histoire du cinéma. Et autant vous dire que la tâche est forcément extrêmement difficile. Mais sur ce, abordons plutôt les points que j'aimerais voir abordés dans ce film. Alors dans un premier temps, j'aimerais m'adresser aux quelques personnes qui vont me dire « Ouais mais arrête d'avoir des attentes, après tu vas être déçu et tu vas gueuler ». Alors vous avez probablement raison, Mais excusez-moi, je suis un être humain, je suis fan de Star Wars depuis tout petit, grâce à Disney, on a l'opportunité de découvrir de nouveaux films, dans lesquels on ne connaît rien de l'histoire, et pour ma génération, c'est quelque chose de nouveau, car on est né directement avec tous les films dans les mains, à disposition ou presque, perso je suis de 99, et c'est donc avec Disney la première fois que je peux spéculer, et essayer d'imaginer ce que l'on va me proposer sur grand écran. Et puis les derniers films ont quand même posé énormément de questions, sans que l'on ait de réponses. Si vous voulez, je peux vous en citer quelques exemples. Comment Maz a obtenu le sabre de Luke ? Question restée en suspens depuis l'épisode 7. Qui sont les parents de Rey ? Car c'est une question qu'on peut encore se poser. Comment le Premier Ordre a vu le jour ? Bon ça ok, on a quelques réponses dans l'univers étendu, mais c'est pas très fair play en même temps. Comment Snoke en est arrivé là ? Et enfin, l'une des questions les plus importantes que nous font poser les bandes annonces de l'épisode 9, comment l'Empereur Palpatine, alias Dark Sidious, va-t-il faire son retour ? Bref, vous voyez, ça fait déjà beaucoup, et ce sont quand même des éléments assez importants liés au contexte ou plus simplement à l'histoire qui nous est racontée. Bref, en premier lieu, on va donc voir mes attentes concernant ce film, et il y a quelques jours, je vous avais demandé sur l'onglet Communauté de la chaîne, quelles étaient vos attentes concernant ce film ? C'est ce qu'on regardera dans un deuxième temps, et on essaiera de voir s'il y a des choses qui reviennent. Alors moi, de mon côté, on va dire qu'il y a quatre choses réellement essentielles pour des films Star Wars, et qui personnellement, pour le moment, me manquent. C'est la bataille spatiale ou terrestre dantesque, le combat au sabre laser iconique, les liens entre toute la saga, et plus que tout, des musiques vraiment épiques qui restent en tête, comme Duel of the Fate ou bien encore Battle of the Heroes. Et je vais revenir dans un premier temps sur ce dernier point. Les musiques de la postlogie sont bonnes, et restent en tête pour la plupart, comme le thème de Rey ou de Kylo Ren ou bien encore de la Résistance, mais je les trouve malgré tout trop simples et moins marquants que les autres musiques qui ont pu accompagner les différents films Star Wars. Pour très grossièrement résumer, je dirais que les musiques de la trilogie rendaient épique l'action qu'on nous présentait, et que dans la prélogie, la musique s'accommodait parfaitement avec ce que l'on nous présentait à l'écran. Elle était originale et parfaitement diversifiée. Elle pouvait s'adapter à des scènes épiques, et bien évidemment à des moments tragiques. C'est vraiment ça que j'attends de ce film, que la musique me fasse vibrer à elle seule, et qu'elle puisse me faire ressentir des émotions extrêmement fortes, et je sais que Williams en est capable, et j'espère qu'il a tout donné pour ce dernier film. Enfin, concernant le premier point que j'ai abordé, à savoir celui de la bataille spatiale, j'avoue que je suis assez déçu. Malgré les prouesses techniques que l'on est capable de faire de nos jours au niveau des effets spéciaux, je trouve dommage que l'on ait toujours pas eu de bataille réellement d'envergure, comme par exemple la bataille de Coruscant, ou bien celle d'Endor, et même au niveau terrestre, celle de Scarif était juste incroyable, donc j'espère vraiment que cette fois-ci, on aura droit à cet élément-là, car Star Wars en VF, ça veut quand même dire la guerre des étoiles, donc si on pouvait avoir un peu plus que des escarmouches entre X-Wing et Chasseur-Tai, et des courses-poursuites à deux à l'heure, j'avoue que je serais comblé. Et visiblement, le film a l'air de nous promettre des affrontements dantesques, notamment avec cette scène, que j'ai particulièrement hâte de découvrir. En ce qui concerne le deuxième point que je vous ai précisé, donc les combats de Sabre Laser, là j'avoue que je suis aussi resté sur ma faim. Dans le 7, on a des protagonistes qui ne sont pas au summum de leur capacité, Kylo est blessé et complètement tourmenté psychologiquement, tout comme Raid d'ailleurs, qui elle, en plus de cela, n'est pas entraîné au combat au Sabre. Et dans le 8, bon, on a bien la scène contre les Prétoriens qui sauve la face, et qui nous montre quelque chose de nouveau dans la saga, mais ce n'est pas du combat Sabre contre Sabre, et le duel final contre Luke, je le vis personnellement encore aujourd'hui comme une escroquerie, car la scène nous vend littéralement du rêve, et finalement on a juste l'un des deux personnages qui ne fait qu'esquiver, donc j'avoue c'était dommage. Donc maintenant, là j'espère vraiment que niveau Sabre laser, nous serons rassasiés, et d'après les trailers, ça devrait le faire, car Rey et Kylo devraient se confronter plusieurs fois dans le film, sur les débris de l'étoile de la mort, sur la planète Glace et Kid, Jimmy, et possiblement dans un croiseur du premier ordre, et enfin lors du duel final contre l'Empereur. Bref, il y a de quoi nous faire rêver. Et enfin, le dernier point que je souhaitais aborder, c'est celui concernant les liens qui doivent unir toute la saga. Dans le 7, on a essentiellement des liens avec la trilogie, on a quand même quelques références à la prélo, mais ça reste très léger. Et dans le 8, c'est un peu similaire, mais on a quand même une scène que j'ai trouvée excellente, et qui pourtant n'est pas extraordinaire non plus, et ne dure pas pour autant d'y plomb. C'est juste le moment où Luke évoque l'ascension au pouvoir de Dark Sidious, et l'échec de l'Ordre Jedi. Et voilà, en deux phrases, le lien il était fait. C'est ce que j'aimerais revoir dans ce 9ème film. Après tout, il doit conclure l'ensemble de la saga, et l'une des idées les plus intéressantes serait bien évidemment, de faire revenir Anakin Skywalker, ou bien encore Obi-Wan Kenobi, même s'il me semble un peu moins légitime. D'après George Lucas, Star Wars, c'est l'histoire de Anakin Skywalker, j'imagine alors mal cette saga se terminer sans lui, et j'avoue que d'un certain point de vue, ça m'embêterait, ça me donnerait l'impression que cette trilogie se conclue toute seule de son côté, alors qu'elle devrait avoir pour rôle de conclure tout un mythe du cinéma. Bref, je croise les doigts. Après, vous l'aurez peut-être remarqué, mais pour les personnages principaux, je n'ai pas spécialement d'attente, j'espère juste que des personnages tels que Chewbacca et Lando, on rend un vrai rôle à jouer. J'espère également que le retour de Palpatine sera expliqué d'une quelconque manière. Je me pose vraiment d'importantes questions aussi sur l'influence de Leïa dans ce dernier opus, je me demande même si elle ne va pas mourir dès le début du film au vu de son absence totale des visuels de promotion, ou bien alors, c'est qu'on nous cache quelque chose. Bref, il reste encore beaucoup, beaucoup de questions. Bon, comme vous l'avez vu, ce sont des points assez flous que j'ai pu aborder, sans vraiment trop de précision, ce sont surtout des espérances. Mais je pense que d'ici quelques temps, je devrais pouvoir vous proposer une autre vidéo, dans laquelle j'essaye de deviner le déroulement du film au vu des éléments à notre disposition, c'est-à-dire spot TV, trailer, affiche, etc. Mais passons maintenant à l'analyse de vos attentes. A première vue, je dirais que ce que vous demandez en grande majorité, c'est déjà un film qui réconcilie les fans entre eux. Ça paraît basique, mais la tâche s'annonce quand même ardue et colossale, tant il semble y avoir une réelle fracture au sein de la communauté. Et même si je fais partie de ceux qui ne sont pas fans de la postlogie, j'ai bon espoir, et j'espère vraiment que le 9e opus parviendra à atteindre ce but. Ensuite, dans les demandes plus concrètes ou tout simplement liées au scénario, les idées qui reviennent le plus souvent sont les suivantes. Des batailles spatiales ou terrestres dantesques, certes, Rogue One et Bilabar très hautes, mais au niveau spatial, je pense que ce film peut être en mesure de relever le défi. Vous attendez également des combats au sabre dignes de ce nom, et je pense que là aussi, on devrait obtenir notre quota, entre le duel sur Passa Anna, le duel sur Kijimi, celui au cours duquel Rey et Kylo détruisent le masque de Vador, le duel entre les débris de l'étoile de la mort, sans compter le possible duel final contre l'Empereur, je pense qu'on aura suffisamment de duels ou de combats pour en prendre plein l'émirette. Vous espérez également le retour des fantômes de force, qui a été déjà fait avec Yoda pour le 8, et il serait étonnant que Luke ne fasse pas son retour également, et vous attendez tout comme moi, l'apparition ultime d'Anakin Skywalker pour rétablir l'équilibre dans la force comme l'a toujours été sa mission. Vous espérez également enfin découvrir qui sont les chevaliers de reine, et j'avoue que personnellement, j'ai un peu peur que ce ne soit que de simples gardes tels les prétoriens dans le 8, mais nous verrons bien. Vous attendez également de revoir des lieux connus, et attention petit spoil, vu qu'on devrait traîner pas trop loin d'Endor, il est possible que les Ewoks fassent leur retour, c'est ce que peut suggérer cette photo de Warwick Devic en costume, l'interprète originale de Wicked dans l'épisode 6. Vous espérez aussi bien évidemment que le retour de l'Empereur soit traité correctement, que l'on ne sonde pas qu'il soit de retour juste parce qu'on avait besoin d'un grand méchant pour le final de la saga, et que tout cela soit bien justifié dans le film. Il y a quelqu'un qui a mentionné le retour du personnage de Gandalf dans le deuxième épisode du Seigneur des Anneaux, et j'ai trouvé ça très intéressant, car justement la mort de ces deux personnages est assez similaire, ils tombent dans un trou sans fond, et on n'entend plus parler d'eux avant effectivement leur retour. Et je pense que ça pourrait être un moyen intéressant de nous expliquer son retour miraculeux, d'autant plus qu'on sait que maintenant, les flashbacks sont possibles dans la saga. Et enfin, dans un dernier point, la question qu'il nous reste à nous poser, c'est celle qui concerne le personnage de Kylo Ren, dont on a bien peu parlé aujourd'hui. Mais va-t-il, oui ou non, revenir du côté lumineux ? De ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression que nombre d'entre vous n'ont pas envie que ce soit le cas, et je peux le comprendre, car on a passé les deux derniers films, à nous montrer un personnage qui hésite, mais qui malgré tout cherche à s'enfoncer dans les ténèbres. Ce serait donc assez décevant de ce point de vue-là, et je vous avoue qu'avec Palpatine comme grand méchant, je vois mal Kylo rester un méchant tout au long du film, mais j'admets que je vois mal aussi comment les scénaristes pourraient justifier son retour du côté lumineux, si ce n'est par l'intervention presque divine, vu l'importance, de Leia, de Luke, de Anne, d'une quelconque manière, peut-être en flashback, ou bien encore justement de Anakin Skywalker. Bref, au final, peu importe nos attentes, ce que l'on souhaite tous plus que tout au monde, c'est en prendre plein les mirettes, et kiffer le film, car peu importe que les épisodes précédents soient bons ou mauvais, comme dirait Yoda, il faut se concentrer sur le présent, et le présent, c'est l'épisode 9. Donc attendons de voir, et croisons les doigts, pour que ça plaise un maximum de personnes. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire, et à la partager à vos amis, n'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, je remercie encore une fois les gens qui font l'effort de soutenir la chaîne sur Utip, ou sur Youtube, via l'onglet rejoindre, et enfin moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute, que la force soit avec vous, ciao !